Salut et bienvenue à mon podcast rémission! J'en reviens pas, je suis tellement contente. Donc, trop contente de mettre ce podcast en ligne qui est rempli de beaux témoignages d'espoir. Et pour ce premier témoignage, c'est un témoignage, une rencontre que j'ai fait avec moi-même. En fait, je vous raconte mon histoire avec le cancer, comment je suis passée d'un cancer incurable à la misère. Quand je souris, j'ai le sourire étampé, c'est qu'aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis en rémission complète d'un cancer qui était dit incurable. Donc, je suis très joyeuse, j'en ai mal aux joues, c'est merveilleux! Je vous invite à liker le podcast, c'est plein d'espoir de le partager à des gens qui vivent un cancer, on va le dire, on va appeler un chat un chat. Des gens qui vivent un cancer, les proches aidants aussi, des fois, ça peut aider à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment l'approcher, qu'est-ce que la personne vit. En tout cas, c'est super intéressant! Donc voilà, je vous invite à visiter ma page Stratégie naturelle sur Facebook. Patricia Poulin, ma chaîne YouTube aussi, je suis sur Instagram aussi, Patricia Poulin ou Stratégie naturelle, vous allez me trouver. Je me plains de contenu là-dessus, je veux remercier mes beaux commanditaires, donc Ta Gueule Communication, merci pour le logo, et Production Assez, merci beaucoup de m'aider avec la production de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulin et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes, et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission! Bonjour et bienvenue au podcast Rémission, je suis tellement contente. Un podcast, c'est l'épisode 1, un podcast dans lequel je vais avoir des invités, mais pour commencer ce podcast, je voulais vous parler de mon histoire, c'est pas tout le monde qui connaît mon histoire, donc voilà. Le podcast Rémission, c'est vraiment des témoignages de gens qui ont traversé le cancer de façon tout à fait conventionnelle, mais parfois aussi de façon conventionnelle et alternative avec de la médecine alternative, donc supplément, plantes médicinales. On parle de décès, d'erreurs, d'expérimentations, vraiment. On va parler aussi d'autres personnes qui ont d'autres types de maladies chroniques, comme il n'y a pas juste le cancer, il y a d'autres maladies chroniques. Donc ça se veut vraiment un podcast rempli d'espoir, de petits trucs, d'encouragement, vraiment, c'est carrément ça, c'est très positif. On rit avec les invités, on a du plaisir, c'est vraiment, c'est très joyeux. Donc il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas lourd du tout. Évidemment, pas encore fait tous les épisodes, donc ça se peut que des fois ça devient un peu plus émotif, puis c'est bien correct, c'est bien, bien correct aussi. Ça fait du bien, on dirait, d'entendre parler de cancer, de la mort, de la peur qu'on a. Alors, juste, tu sais, des fois on perd le fil de nos idées. Bon, moi ça me faisait ça, suite à la chimio, je pensais que j'étais toute seule au monde, tu sais, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire de la démence, et non, tu sais, j'ai fait quelques rencontres avec des gens qui m'ont partagé leurs témoignages, puis à tout bout de champ, eux aussi, t'es comme, ah mon Dieu, j'ai perdu le fil de mes idées, puis j'ai, ah moi aussi, je suis comme ça. Donc, ça aussi, tu sais, ça amène à, hey, t'es pas tout seul à vivre certaines choses. Donc ça, j'ai trouvé ça super trippant, là, c'est pas encore terminé, là, mais c'est très trippant des partages. En fait, c'est ça, c'est que je fais aussi partie de plusieurs groupes de cancéreux, on s'entraide tellement entre nous, j'adore ça. On n'exclut évidemment pas du tout la médecine complémentaire, la médecine conventionnelle. Loin de là, le podcast, c'est pas du tout, du tout dans ce sens-là. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Puis aussi, on va aller à la rencontre de tous les gens qui entourent les gens malades, là, tu sais, atteints de maladies chroniques, si on peut dire, sévères. Donc, tu sais, autant le prof de tai chi qui t'aide à aller dans ta maison intérieure, à, tu sais, justement, t'enraciner. Le prof de yoga, ça peut être la méditation, donc un yogi, ça serait super intéressant à voir. Naturopathe, herboriste, tu sais, donc on va vraiment y aller dans plein de sens. Donc voilà, bien, bien, bien contente. Je débute le premier épisode avec mon histoire. Donc, voilà. Donc, je m'appelle, je l'ai dit tantôt, je m'appelle Patricia Poulin, originaire d'Abitibi. Moi, à 30 ans, on m'a diagnostiqué un lymphome non-notchkinien à grande cellule B. Donc, non, je ne savais pas ce que ça mangeait l'hiver. Tu sais, quand on apprend ça, souvent, on ne sait pas c'est quoi. Donc, voilà, je savais que c'était grave, c'était un stade 4. Rapidement, on m'a mis sur la chimiothérapie. Air Chop, Air Chop qui fonctionne bien, normalement, quand même. L'informe, c'est un cancer qui se guérit bien, quand même. Il y a plusieurs traitements, plusieurs avancées aussi, des greffes. Donc, c'est vraiment génial. C'est ça, il y a vraiment des belles avancées, puis je suis bien contente d'avoir eu ce cancer. Évidemment, j'ai préféré pas en avoir du tout. Quoique, le cancer m'a tellement apporté. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Air Chop, ça ne fonctionne pas. Rapidement, on met sur une autre chimiothérapie qui s'appelle le AirDap, qui, elle, est à l'hôpital, très intensive. Puis, c'est dans l'objectif de me faire une greffe de moelle osseuse. Pour moi, ça n'a pas fonctionné, cette chimio-là non plus. Donc, on m'a dirigée vers des soins palliatifs. Donc, heureusement, j'ai pu faire partie d'un groupe de recherche en immunothérapie à l'hôpital juif de Montréal. Donc, j'ai fait, pendant un an, j'ai fait de l'immunothérapie, qui était palliative. Donc, voilà, j'ai répondu quand même bien au début. Puis, à un moment donné, ça s'est stagné. Je veux ajouter, je veux juste avant qu'on... C'est parce que c'est quand ça s'est stagné, c'est là que le lion est sorti. C'est là que vraiment, bien, un peu avant. Mettons, quand on me dit, tu t'en vas en palliatif, c'est là que, OK, je me suis mis à faire des lectures, j'ai changé mon alimentation, tu sais, j'ai vraiment mis les bouchées doubles, mais vraiment 100 % là. Mais graduellement, ne vous inquiétez pas, graduellement, OK? Une chose à fois. On ne peut pas tout changer en même temps, c'est déjà énorme. Donc, voilà. Je mets un point là pour vous dire, puis j'ai oublié, parce que j'aime bien... Moi, je crois beaucoup que le cancer, il y a une cause avant. Il y a une vie avant le cancer. C'est quoi la vie avant le cancer de Patricia? Bien, Patricia, c'est une fille qui se cherche énormément. C'est une fille qui a perdu sa soeur quand moi j'avais 16 ans. Elle en avait 20 dans des circonstances inattendues. Donc, bien, on est inattendu à 20 ans. C'est bien rare qu'on s'attend à perdre une si jeune femme. Donc, voilà. Après ça, je pense que même plus profond, Patricia, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas bien, qui a souvent la boule dans la gorge, qui a souvent mal au ventre, qui est très exigeante envers elle-même. Donc, tu sais, déjà, j'avais souvent des reflux gastriques, des rapports, j'étais constipée. Tu sais, toutes les affaires qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a ça, tu dis, juste fais quelque chose. Pas, tu as le cancer. Non, non. Juste, ton corps t'a dit, youhou, j'ai des troubles, tu sais, j'ai de la difficulté à assimiler. Qu'est-ce qui a fait des changements avant qu'il soit trop tard, OK? Toutes les gens à qui j'ai parlé qui ont eu des cancers assez avancés sont comme, oh my God, oui, j'avais telle affaire, j'avais telle affaire. J'avais, tu sais, donc voilà. C'est aussi un livre d'un oncologue que je vais mettre en référence sous le podcast parce que je ne me souviens plus du nom de l'oncologue. Mais il y a un livre excellent, justement, qui parle, entre autres, qui parle de ça, cet oncologue qui a remarqué ça chez plusieurs de ses patients, qu'il y avait un avant-cancer qui avait eu un deuil, qui avait eu un, tu sais, mal, qui avait eu un deuil, un arrêt de travail, ou un, mais mal vécu, là, tu sais, c'est ça, consultez, faites quelque chose, tu sais, quand on ne va pas bien, on essaie, en tout cas, de, on essaie de prendre, là, des initiatives, ça, c'est sûr, en prévention, c'est le baisse. Donc, voilà ma parenthèse énorme, je reviens, je reviens à mon immunothérapie. Donc, moi, pendant l'immunothérapie, c'est là que j'ai vraiment commencé à, je me suis fait une cure de jus vert, OK? Mais, j'avais lu le livre, là, de Gerson, de Charlotte Gerson, sur la thérapie de Gerson. Donc, j'avais lu, quand même, que pendant la chimiothérapie, de faire une demi-Gerson. Donc, c'est ce que je faisais. Mais, je n'ai pas suivi... Il faut être suivi. Il y a plein d'affaires sur Internet. Ça, là, je vous l'accorde, il y a plein d'affaires sur Internet. Mais, une chose n'est pas bonne pour tout le monde. Puis, toutes les choses que tu trouves en anticancer, tu ne fais pas tout ça, là. Moi, j'ai fait ça, là. Mais, j'ai... Tu sais, mon foie n'en pouvait plus, aussi. Tu sais, j'ai consommé trop de suppléments. Tu sais, je suis allée bien trop, bien trop intense avec la chimio que j'avais. Puis, je n'avais pas un suivi adéquat avec une naturopathe, un herboriste, un thérapeute. Tu sais, quelqu'un qui aurait pu me guider. Évidemment, la personne qui te guide, on va toujours, toujours se référer à son oncologue, à son pharmacien en oncologie, pour ne pas qu'il y ait interaction. Mais, normalement, une naturopathe ou un thérapeute devrait... Ou une nutritionniste, tu sais, devrait... Bien, nutritionniste, c'est moins pire en nutrition, là. Mais, si on parle de suppléments alimentaires, qu'on parle de plantes médicinales, clairement, il y a des interactions qu'il faut toujours demander. Si la personne ne te demande pas c'est quoi le médicament que tu prends, tu prends ton sac, puis tu... Moi, je m'en irais. Donc, ça, c'est de faire attention, puis c'est ça qui est bien dommage, qu'il n'y a pas d'ordre de thérapeute ou de naturopathe. Donc, il y a des gens qui se prétendent naturopathe, thérapeute, après très peu d'études. Donc, ou pas d'études du tout. Donc, en tout cas, c'est assez... Voilà. Demandez. Demandez-leur. Quelle accréditation, ils ont. Bien important. Donc, ça, c'est une autre parenthèse, il va y en avoir une coupe. Mais je ne veux rien oublier. Donc, voilà. Donc, j'étais mal suivie et voilà. J'ai fait la Gerson à moitié. Je faisais des lavements au café. Lavements au café que j'avais vraiment de la difficulté à trouver, d'ailleurs, comment les faire de façon sécuritaire. Bon, il n'y avait pas vraiment une façon sécuritaire de faire les lavements au café, selon mon oncologue. Mon oncologue était contre les lavements au café parce qu'il y a des dangers, parce que tu peux te créer des lésions. Tu peux, tu sais. Puis, ça peut vraiment être grave. Surtout, mon système de tête est très bas. Moi, je l'ai fait quand même. Parce que je me disais, je suis en palliatif. À ce moment-là, c'est ce que je me disais. Bien, je l'étais en palliatif. Mais il faut sachez qu'en palliatif, on peut être, on peut vivre longtemps en palliatif. Puis ça, je ne veux pas vous dire de rien faire parce qu'on peut changer plein de choses. Mais on peut changer plein de choses tout en étant en accord avec l'oncologue, en tout cas. Donc, moi, c'est bien important. Donc, voilà. J'ai fait ma Gerson. Je pense que ça, c'était super. Je prenais huit verres de jus par jour. C'est un petit peu trop. Puis l'affaire, c'est que je ne faisais pas les lavements au café qui demandent, en tout cas, qui le... Pas qu'il demande, mais qu'il recommande avec la Gerson. Je n'avais pas non plus les suppléments de la Gerson. Donc, tu sais, il y avait plein d'affaires manquantes. Donc, finalement, j'avais une cure crue de jus. Je pense que ça m'a aidée, ça, entre autres. La méditation aussi que j'ai commencée à ce moment-là. Vraiment, une méditation à tous les jours, à tous les matins en me levant. Si je pouvais aller dehors, c'était parfait. Quand le stress était trop présent, bien, je faisais des méditations guidées. Donc, ça m'aidait énormément. Vraiment, j'ai trouvé des réponses-là en méditant. C'est hallucinant. Puis il n'y a rien d'isotérique là-dedans. C'est juste de taire un peu les peurs puis la tête qui roulent à 100 000 à l'heure quand on est en survie. Puis de plutôt aller vraiment vers, tu sais, souvent, on a des réponses à nos questions. Moi, ça m'est tellement venu, là, ça m'est venu souvent en méditant des réponses à mes questions. Puis là, il ne faut pas que tu te répètes la question puis il y a des façons de faire. Le temps aussi, à un moment donné, tu vas venir à être plus capable de méditer qu'au début. Puis parfois, même aujourd'hui, moi, encore, ça m'arrive que j'ai des matins où ça ne fonctionne pas du tout, la méditation. Donc, ça arrive. Ce n'est pas grave. Il faut persister puis il faut, dans le temps, il faut en faire souvent. Ça, ça aide beaucoup. La visualisation aussi qui aide énormément croire à sa guérison, se voir déjà guéri, le dialogue avec les cellules de Guy Carbono, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'aimais moins le côté parce qu'on parle de la maladie tout le long. Moi, j'aime bien visualiser qu'il n'y ait déjà plus lieu de la maladie. Ça, c'est moi. Puis d'autres lectures que j'ai lues, dont Joe Dispenza, que je trouvais super intéressant, le placebo, Joe Dispenza, qui a plein, plein, plein de livres. Si tu veux te procurer ces livres aussi, excellent. Très encourageant. Puis c'est ça. Donc, on travaille à ce niveau-là. Justement, le livre Rémissions radicales de Kélia Turner, excellent aussi. Puis justement, il y a les neuf clés qu'elle parle, Kélia Turner, dans son livre. En fait, c'est qu'elle est allée à la rencontre d'à peu près comme 1000 personnes au moment du livre, mais aujourd'hui, je pense que c'est 3000 personnes qui ont eu des rémissions radicales. Donc, la médecine, la médecine les croyait en phase terminale, en train de mourir, et ces gens-là ont eu des rémissions non prévues. Donc, elle a étudié qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces gens-là, et neuf clés de ça sont sorties. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que de travailler sur tous les points. Oui, la nourriture. J'ai parlé des suppléments. Il y a les plantes médicinales aussi. Moi, les plantes médicinales qui m'ont sauvé la vie. Je vais vous... Mais quand je vais refermer cette parenthèse, je vais vous dire comment. Après ça, donc oui, ça, excellent. En regardant si on a des... Si on a des... Si on a des... Si on a des traitements, regardez avec l'oncologue, évidemment. Donc, oui. Mais aussi, l'amour. Essayer. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais un chien. J'étais allée me chercher un chien. Puis, j'ai un ami avec qui il me racontait son témoignage. Puis, dans les clés qu'il m'a dit qu'ils l'ont aidé à sa guérison, à sa rémission radicale, il y avait « j'ai un chien », je me suis... Il dit « oui, j'ai adopté un chien », puis je me suis dit « ah, c'est donc bien drôle ». Est-ce que je pensais que j'étais la seule à croire que... Tu sais, le chien t'amène tellement d'amour, puis de réconfort dans ces moments-là. C'est hallucinant. Puis moi, je me souviens, quand j'ai eu mon chien, je me suis dit « toi, je t'enterre, je te jure, on reste ensemble pendant toute ta vie à toi ». Je ne meurs pas avant toi, là, pas question. Non, mais voilà. Ça, ça aide. J'avais lu, tu sais, la zoothérapie, c'est excellent. J'avais lu aussi que d'avoir un animal de compagnie, ça a augmenté le système immunitaire selon certaines études. Donc, voilà. Ça active, en tout cas, le bonheur. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais, tu sais, aussi de savoir s'entourer, le soutien social, d'accepter, de demander de l'aide. Ça, ça fait partie aussi, tu sais, de la guérison. Donc, moi, cette clé-là, j'ai eu de la difficulté à la mettre, à la prendre, à la mettre en action. Mais j'ai vraiment vu, c'est très, très, très utile de le faire. Voilà. Tout seul, c'est difficile, mais elle gagne. Ça prend un village pour guérir d'un cancer incurable. Hein? Ça devrait être un patois. Donc, voilà. Il y a ces points-là. L'exercice physique, tu sais. Moi, je me suis mis à faire du trampoline pour faire activer le système immunitaire. Du tai chi, du qi kong. Il y a plein d'activités qu'on peut faire pour nous aider, pour faire circuler, pour relaxer aussi. Se grounder aussi, s'enraciner. Des fois, on a trop la tête. Je me souviens, quand je suis allée voir mon herboriste-thérapeute aux États-Unis, à un moment donné, il m'a regardée, puis il m'a dit, oh mon Dieu, t'es comme un arbre, là, déraciné, là, tu sais. T'es sur le bord de te déraciner, là, il dit, t'es tout dans ta tête, là, puis là, le vent, le vent fait souffler tes branches, puis t'es sur le bord de tomber, là, enracine-toi. Donc, tu sais, arrête de poser trop de questions. Je posais trop de questions. J'étais tellement insécure. Fais-toi confiance, écoute-toi. Va à l'intérieur de toi. Donc, voilà. Ça aide beaucoup à s'enraciner. Il y a plein d'autres clés comme ça qui sont vraiment essentielles. Avoir des bonnes raisons de vivre, les écrire, les mettre sur papier. En tout cas, il y a comme plein, plein, plein d'affaires sur lesquelles on peut travailler. En tout cas, moi, j'ai mis en branle dès le départ, là. Tu sais, les produits cosmétiques, les produits nettoyants qu'on utilise, de prendre des trucs qui sont biologiques, mais biologiques, mais en tout cas, qui sont naturels. On peut faire, tu sais, moi, le vinaigre, là, c'est mon ami, là. C'est le vinaigre, c'est les huiles essentielles. Tu sais, il y a plein d'affaires. Les vêtements en coton, en coton bio, si on le peut, encore mieux. En laine de mérino, en tout cas, tu sais, tout ça, bambou, c'est encore mieux. Donc, moi, j'ai travaillé sur tous ces aspects-là. Évidemment, on y va graduellement. Moi, j'ai voulu tout, tout, tout changer, mais je l'ai fait graduellement. Voilà. Donc, c'est ça, manger biologique et tout ça. Donc, évidemment, pendant ma cure, et je reviens à l'hymnothérapie, pendant ma cure de jus, c'était tout biologique, là. Depuis ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment inclus, oups, je vous coque mes mains, les aliments bio. Ça aussi, très important, les lymphomes. Une des causes du lymphome, ils croient que c'est les pesticides. Évidemment, bien, ils parlent plutôt des gens qui ont travaillé avec les pesticides. Moi, c'est mon cas un peu, j'ai planté des arbres, j'ai été contre-maître aussi dans le reboisement. Peut-être là, il y a des engrais, mais peut-être aussi les cerises. J'ai cueilli des cerises au Bici deux ans, j'ai fait des vendanges en France, en Suisse. Bon, c'est peut-être, tu sais, mais c'était des courtes périodes, mais bref, tu sais, ça a peut-être pas aidé. Et l'alimentation aussi, que j'en ai mangé du sucre. Mais tu sais, je pense que c'est un ensemble de choses, puis je pense beaucoup que, moi, c'était la petite fille renfermée qui parle pas, puis qui prend pas sa place, puis qui est super exigeante. Donc, voilà. Je pense que c'était beaucoup ça. J'ai travaillé beaucoup ça aussi, écrire énormément. J'ai travaillé en biologie totale. Super important aussi d'aller voir la cause, puis d'aller régler ça, des conflits. Des conflits, là, des fois, quand t'es jeune ou quelque chose que t'as pas réglé, t'es pas obligé d'appeler la personne, là, de dire, « Ouais, Julie, quand tu m'as volé mon ballon, là, t'as pas acheté. » Non, mais tu peux l'écrire. « Hein, Julie, tu sais quoi? Garde-le, mon ballon. » C'est bien correct. Je te pardonne, puis je me pardonne. Puis, tu sais, d'essayer d'écrire, d'écrire des fois ce qu'on a vécu cette fois-là, ça défoule. Puis, de remercier, sans trop aller creuser. Mais des fois, ça fait du bien d'aller creuser pour, justement, enlever les déchets qu'il y a, là, puis de débloquer, justement, l'énergie. Parlant de débloquer, effectivement, l'acupuncture aussi, très aidante, qui m'a aidée aussi beaucoup pour le foie, soutenir les reins. Donc, oui, aussi, énormément. Des soins énergétiques, j'en ai fait un peu. Je sais pas. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Je voyais ça comme... Non, mais j'y crois. Tout est énergie, puis, tu sais, tout est vibratoire. Puis, tu sais, tu rentres dans une maison où, tu sais, où il y a une vibe pas agréable, lourde, où, tu sais, on le sent, là. Tu sais, ça, je suis d'accord. Moi, ça, oui. Ça, oui. Donc, effectivement, peut-être, on peut-tu avoir ça autour de nous, puis de faire un ménage. En tout cas, moi, c'est important. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Au début, pour vrai, de reculons, tu sais. Mais non, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien. Puis, je le fais encore, là. Je fais du ménage chez nous, puis j'essaie de, justement, que ce soit léger, que ce soit agréable, aussi, dans l'endroit où je vis, c'est super important, aussi. Et donc, voilà. Toutes les choses que j'ai faites. Donc, pendant mon immunothérapie, je suis comme près de pèlerin. Je pars, mon amie. J'en reviens. J'en repars. Ou comme ma tante Gisèle, tu sais. De quoi qu'on parlait, déjà? On parlait de l'immunothérapie, Gisèle. Donc, oui, pendant l'immunothérapie, j'ai... C'est ça. J'ai fait mes trucs de jus et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu une... J'ai eu une grosse réaction... Une grosse réaction auto-immune. Donc, mon foie n'en pouvait plus. C'était un effet secondaire de l'immunothérapie qui était là, que plusieurs personnes avaient. Mais moi, je l'ai eu vraiment stade 4. Tu sais, la grosse affaire. Donc, j'ai quand même un petit doute que peut-être que les jus et tout ça, c'était intense. Les suppléments, c'était intense. Par contre, depuis... Avant cet effet secondaire, mon oncologue me parlait déjà que le traitement ne fonctionnait pas pour moi. Tu sais, elle me disait, ah non, t'es supposé... Tu sais, tu serais supposé d'être en rémission complète si ça l'avait à fonctionner. Selon toi, ton cancer, le type d'immunothérapie, là. Je ne sais pas ça pour tout le monde. Moi, c'était ça à ce moment-là. Donc, elle me dit, regarde, on continue, mais on essaie de trouver un autre traitement. Puis, tu sais, profite, là. Là, tu te sens bien. Profite. Profites-en. Tu sais, ça voulait un peu dire. Profite. Profite. Profite une journée à la fois, puis on verra combien de temps tu vas vivre. C'est un petit peu ça. Donc, voilà. Tu sais, sauf que, on continuait l'immuno, puis à chaque fois, mon résultat de scan était de mieux en mieux, au grand étonnement de l'oncologue, là. Ah, on était sur le bord d'arrêter. Puis là, il y avait... Ah, bon, bien, ça répond. Puis là, graduellement, jusqu'à une rémission complète. J'ai eu ma rémission complète pendant mon gros effet secondaire. Donc, l'hépatite auto-immune. Donc, on était super contents. Yeah! Rémission. Mais je ne pouvais plus faire d'immunothérapie due à ce gros effet secondaire. Donc, mon oncologue m'a alors demandé si je voulais faire une greffe de moelle osseuse d'un donneur. Elle m'a dit, ah, mon Dieu, ça serait... Tu sais, on ne pensait pas pouvoir t'amener là. C'est une bonne nouvelle. Tu pourrais faire une greffe qui, potentiellement, pourrait être curative. Donc, voilà. Mais moi, pendant ce temps-là, je suis, depuis deux mois, je suis avec un herboriste thérapeute au Vermont, qui est génial, que j'adore, qui est à retraite malheureusement aujourd'hui, qui est excellent. Vraiment. Ce monsieur-là, je suis allée le voir. J'ai dit, bon, écoutez, mon oncologue vient de me dire que je suis en train de mourir, que ça ne marche plus, il n'y a plus de traitement pour moi. S'il vous plaît, prenez-moi comme cliente, s'il vous plaît, je vous en prie. Je l'appelais, je l'appelais, puis il ne prenait pas de nouveau client, donc il ne me rappelait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai médité là-dessus, puis là, j'y parlais, puis là, on dirait, j'ai tout fait mon... Tu sais, tout ce que je voulais lui dire, là, ça est venu clair, clair, clair. Donc, je suis sortie de ma méditation, puis je lui ai dit, OK, c'est ce que je lui ai dit. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, là, il faut que vous m'appeliez. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit, mais cinq minutes après, le téléphone sonnait, c'était lui, pour prendre rendez-vous avec moi. Je capotais ma vie, j'étais tellement heureuse, je sentais que cette personne-là pouvait m'aider. Donc, quand je me suis rendue au Vermont pour le voir, il m'a annoncé que j'avais la maladie de Lyme. Et selon lui, puis pour vrai, encore à ce jour, je le crois, tu sais, c'est pas... C'est un monsieur, il a 60... 72, on dirait qu'il en a 32, là, mais c'est un Vietnamien qui, depuis qu'il y a 9 ans, il étudie les plantes médicinales avec son père au Vietnam. Son père, c'est un grand médecin au Vietnam. Lui, pendant la deuxième... pendant la guerre du Vietnam, pardon, pendant la guerre du Vietnam, était lui-même médecin. Mon herboriste, un thérapeute au Vietnam, utilisait des plantes médicinales à ce moment-là, qui est plus répandue dans ces pays-là, d'utiliser cette forme de médecine. Donc, c'est ça, c'est... bien fait rire, là. Tu le regardes, là, il est sur la coche. Il me dit, t'as pas le cancer, t'as la maladie de Lyme. Je suis sous le choc, voyons donc, au scan, comment ça, je comprends pas, puis... Mais au final, je fais mes recherches, je fais des tests sur la maladie de Lyme. Vraiment, j'avais beaucoup de symptômes de la maladie de Lyme. Au début de mon cancer, j'avais des symptômes que les oncologues, ils me disaient, c'est drôle, t'as des symptômes, mais pas du lymphome. Les gens ont rarement ça quand ils ont un lymphome. Plus tard, on m'a dit qu'on était plus sûrs de mon diagnostic, tellement ça avait pas répondu comme on pensait. Je me suis aussi fait dire que j'étais, t'sais, l'informe non-notchkinien à la grande cellule B. C'était un peu un fourre-tout à ce moment-là. T'sais, c'était... t'sais ça. Puis c'est normal, il y en a tellement de sortes, puis t'sais, c'est pas... C'est tout à fait normal, moi, j'en veux pas à personne, personne. Donc, je me dis, Caroline, sait-ce que c'est possible? Donc, je commence les traitements avec lui. Donc, c'est vraiment une décoction de plantes médicinales traditionnelles chinoises. Je me fais ça aux trois semaines. Je vais le voir, 5 heures de route, je reviens, 5 heures de route. Mais vraiment, j'ai un régime hyper... hyper strict à ce moment-là, qui est plus, là, il me dit, les jus verts, t'oublies ça, là, et le cru, t'oublies ça, ça marche pas du tout. Ton foie n'en peut plus. J'avais des diarrhées, ça fonctionnait plus du tout. Il me disait, non, non, au contraire, là, tu vas manger cuits, bouillis, vapeur, encore mieux, des légumes vapeur, pas trop de légumes. Un jus verts le matin, oui, OK, mais pas huit. Mais, tu sais, on a rectifié plein de choses. Je mangeais beaucoup de riz brun, le riz brun qui aurait des propriétés anti-cancer selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc, riz brun avec des légumes. Hé, le riz brun, là, 18 mois de riz brun, je vais te dire. C'était deux jours de riz brun. Ah non, deux jours de riz brun, un jour où je pouvais manger autre chose, deux jours de riz brun, que riz brun le matin. Moi, j'ai réinventé les recettes de riz brun le matin, là. Mais, tu sais, en tout cas, riz, riz, riz. C'est pas grave, regarde. Moi, j'y crois, puis ça va marcher. Donc, 18 mois. Pendant ce temps, bon, on me dit, veux-tu faire une greffe de moelle avec mon oncologue? Je refuse. Elle insiste quand même. Donc, je vais quand même rencontrer l'équipe de greffe. Elle me dit, si tu as 65 % de chance de guérir, vraiment, tu devrais faire la greffe. Donc, je dis, OK, chercher un donneur. Donc, je n'étais pas capable en personne de leur dire que je ne voulais pas la faire. Donc, ils se sont mis à la recherche d'un donneur. Puis là, moi, j'espérais qu'ils ne trouvent pas de donneur. J'espère qu'ils ne trouveront pas de donneur. Parce que dans ma tête, c'était clair, je ne voulais pas la faire, la greffe. Je pensais, c'était vraiment, on dirait que j'allais mourir si je faisais cette greffe-là. Sincèrement, c'était au plus profond de mon âge. Je dis, ben non, je vais mourir. Dès qu'ils m'ont parlé de ça, je dis, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, j'ai la maladie de Lyme. Tu sais, je venais d'apprendre que j'avais la maladie de Lyme. Là, je me disais, ben non, si on met mon système une terre par terre, eh, la bactérie, puis je ne sais pas, je ne le sentais pas. C'était même au plus profond qu'il y a juste des liens, là. C'est, voilà. Donc, pour moi, c'était ça. Ce n'était pas la peur, c'était l'intuition la plus pure. Je vais mourir si je la fais. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, pendant un an, je ne fais plus de scan. Je parle à mon oncologue un peu, je fais des prises de sang, mais je suis vraiment avec mes plantes médicinales chinoises, avec mon médecin herboriste, que j'appelle médecin herboriste, là. Je ne devrais pas dire ça. Bon, parce qu'il l'appelle docteur, mais, aux États-Unis, mais avec mon herboriste thérapeute. Donc, voilà. Après 18 mois, mon herboriste m'apprend que j'ai plus la maladie de Lyme. Je suis tellement contente, super heureuse, mais, graduellement, s'installent des troubles digestifs. Puis, je me rends compte que j'ai une masse qui est apparue dans l'abdomen. Donc, je panique. Je vais faire un scan. Effectivement, il y a une masse cancéreuse, mais juste après un an sans traitement. Puisque moi, il y en avait partout au départ du cancer. Là, il y en avait une masse. Moi, j'ai réussi à être positive avec ça. Je disais, il y en a juste une. Il est moins agressif. Donc, voilà. Mais, j'étais bien déçue. Je suis allée voir mon médecin herboriste. Il m'a dit, il m'a dit, oui, oui, ça se peut. Tu sais, le temps qu'on guérisse ça, il y a eu ça qui est apparu. Va faire de la radio. Parce qu'il me conseillait de faire de la radiothérapie, mon oncologue. Je lui dis, OK. Il dit, tu vas voir, ça va fondre comme dans du bar. Mon herboriste, il m'a dit ça. Fait que j'ai dit, OK, monsieur l'herboriste. Je vais aller faire ma radio. Mais de toute façon, il n'était vraiment pas contre la médecine conventionnelle. Puis, c'est pour ça que je l'adorais aussi. Très important pour moi. Donc, voilà. Parce que la médecine conventionnelle m'a sauvé la vie. Bien, bien évidemment. À 100%. OK. C'est juste que la médecine complémentaire a fait que je suis encore en vie. Je suis pas mal sûre. Mais l'autre aussi. L'autre plus encore. C'est un complémentaire. Ensemble. Pas de chicane. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait la radio. Ça a effectivement fondu comme dans du beurre. Donc, comme du beurre, pardon. Moi qui ne consomme pas de beurre, c'est pour ça. Je ne me souviens plus. Ça fondue. Qu'est-ce que quoi. Non, c'est ça. Ça a fondu. Une rémission complète encore. Puis, c'est là qu'on a pu me présenter l'option de la greffe de Cartier. Donc, la greffe de Cartier que j'ai faite. Que vraiment, ils m'ont parlé de ça. Ça m'a parlé. J'étais comme, ah, c'est super. J'ai un oncologue qui était quand même encore. Ah, on a une rémission complète. Peut-être que ce serait mieux que tu fasses la greffe d'un donneur. La première greffe que j'avais refusée un an plus tôt. Donc, je dis, ah, cette fois-ci, je suis guérie de la maladie. Bon, OK, on va aller voir. Je vais voir les spécialistes. Puis, à un an, c'était écoulé. Et les spécialistes de la greffe d'un donneur m'ont vraiment dit, ne fais pas la greffe. Parce que le taux de réussite est très, très, très bas. 30 % si on est très positif. Puis, avec des séquelles assez importantes. Une maladie auto-immune en tout genre et tout ça. Donc, finalement, vraiment, c'était pas pour moi la greffe d'un donneur que j'avais refusée un an plus tôt. Donc, un an plus tôt, cette décision m'avait sauvée la vie, convaincue de ça. Puis, les oncologues qui ont pu confirmer qu'effectivement, ils s'étaient rendus compte que, finalement, pour mon type de cancer, avec l'immunothérapie que j'ai eue, moi, mon cas spécifique, c'est pas le cas de tout le monde, bien, dans mon cas, moi, c'était pas une option qui était très, très recommandée, très efficace non plus. Mais sachez que les greffes, ça a vraiment du potentiel. Les greffes de donneur, je connais plein de gens qui ont eu des greffes, qui sont encore en vie après des années, des années, 10 ans, 15 ans. C'est excellent, c'est... Donc, voilà. Ça fonctionne. Dans mon cas, c'était pas ça. Donc, finalement, je suis allée avec la greffe de Cartier, qui est un nouveau traitement, qui est au Québec depuis 3-4 ans. Ah, peut-être plus, là. Ça fait 2 ans, moi, que j'ai eu ma greffe. Donc, ça doit faire 5 ans, 5-6 ans. J'ai dit ça depuis 2 ans. 3-4 ans. Ouais, le mois, le temps avance. Donc, voilà. Greffe qui m'a permis d'avoir une belle rémission complète, durable. Je suis en rémission depuis bientôt 2 ans. Bien, 2 ans, aujourd'hui, à la sortie du podcast. Celebrate good time. Come on! Ouais, bien contente. Hum... Et même, la semaine passée, j'ai su que j'avais plus besoin de faire de scans. Hé, moi, je pensais, il fallait que je fasse des scans toute ma vie. Parce que quand je suis en palliatif, c'était ça, tu sais. On était comme, bien là, ça va faire des scans tout le temps, tu sais. Bien là, je m'étais mise en tête. Mais non, parce que, tu sais, les scans, c'est pas terrible, là. C'est cancérigène quand même. Hum... Donc, très, très contente. Mais je continue encore, chaque jour, à cultiver mon bonheur, à méditer, à faire mon qigong. Vraiment, en prévention, bien évidemment, super important. Je mange bien, j'adapte. C'est toujours à adapter. Donc, c'est selon... Ah, ta digestion est plus difficile à un moment. Tu sais, là, moi, la ménopause, la ménopause est passée. Ou, en tout cas, je suis en pré-ménopause, je pense. Donc, il y a des... Tu sais, il y a ton corps chance. Donc, ça peut changer. Puis, c'est pour ça que je t'invite à, tu sais, continuer de faire des lectures. Continuer de faire des recherches. Écouter des témoignages parce que c'est enrichissant. Des fois, quand quelque chose t'accroche, bien, lis là-dessus. Informe-toi. Va voir l'oncologue. Ah, tu sais, est-ce que je pourrais prendre du trèfle rouge, par exemple? Moi, j'adore le trèfle rouge. Anticancérigène, antitumoral. Puis, pour moi, il est adapté, tu sais. Donc, puis pas une cure, mais je prends au moins une tasse par jour. Donc, tu sais, c'est des choses que, préventivement, je trouve que c'est super important de poursuivre pour avoir une longue vie, une longue rémission. Donc, voilà. Voilà mon histoire. Je demande tout le temps... Bien, je demande tout le temps. Tu sais, les proches aidants se demandent souvent qu'est-ce que... Quoi faire ou comment se mettre, puis comment appeler, puis... Aller de l'avant, tu sais. On a de la misère à demander, ça. On est mal fait. Des petits plats. Hé, regarde, dimanche, tu sais, je pourrais aller cuisiner, on pourrait cuisiner ensemble, ou c'est trop fatigué. Hé, que tu manges ce temps-ci, c'est quoi ton régime? De s'intéresser, d'aider. Ah, tu sais, ah, ça me prendrait une machine à jus. Ah, bien, hé, regarde, je vais regarder ses réseaux sociaux, je vais t'aider. Des fois, juste d'avoir quelqu'un qui t'aide un petit peu dans ton processus, là, c'est tellement motivant. Tu sais, c'est pas évident, là, tout seul, là, moi, je me souviens d'avoir soufflé souvent, là. Ouh, j'avais trouvé ça difficile. Ma famille qui habite loin, mes amis aussi. Donc, c'était pas évident. Heureusement, j'avais ma mère aussi qui venait souvent me visiter. Et puis, ma mère qui était tout le temps craquée dans mes affaires de jus, puis elle était comme, oui, oui, puis elle m'aidait. Puis elle m'aidait à faire mes préparations, à me donner des petits trucs. Ah, regarde, tu pourrais faire ça, ça serait plus facile. Puis elle est vraiment géniale, elle venait me voir souvent. Mon père qui m'appuie aussi beaucoup. Tu sais, mon père qui m'a aidée en plein d'affaires. J'ai fait des voyages, des voyages vraiment méditatifs qui m'ont énormément aidée, surtout à affronter la mort. Super important, ça a l'air niaiseux, mais d'être à l'aise avec elle, avec la mort, puis avec la vie aussi, là. Mais tu sais, qui m'a énormément aidée, énormément allégée. Tu sais, mon père qui est comme, ah oui, ça va te faire du bien. Tiens, je sors des réheures, puis tiens, puis tu sais, c'est hallucinant. J'ai été très, très appuyée. Mon conjoint, bien évidemment, mon conjoint qui me fait rire encore à chaque jour, qui est merveilleux, qui a une bonne écoute, qui a un coach merveilleux, qui est généreux, qui est très, très, très exceptionnel. Je l'adore. Donc voilà, bien entouré, c'est essentiel. Donc les proches aidants, vous êtes merveilleux. Sortez un peu, allez prendre l'air, c'est important. Si vous voulez demeurer fort et alerte, là, pour la proche aidante, pour la personne que vous aidez. Donc voilà, c'est pas mal ça. Je vous invite à liker mon podcast. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez des petits trucs que vous avez retenus. Donc je suis bien excitée pour mes prochains invités dans les prochaines semaines. Très, 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 très contente sur ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.